Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Budgie Desktop et Cinnamon, ce sont deux environnements qui sont les surcouches de Gnome 3. La sortie de Cinnamon 2.4 m'a donné envie de faire un point. Donc là j'utilise aussi un nouvel outil d'enregistrement, on va voir ce que ça donne. On est parti. Donc là je vais lancer pour commencer Cinnamon, le son 2.4, donc vous n'étonnez pas à un moment où j'ai été obligé d'aller dans les réglages de ma machine virtuelle. Plus dans les réglages de ma machine réelle parce que QEMU a tendance à prendre la main sur le son et ça me casse un peu les tentarinettes, voilà. Donc là j'ai, bon pour simplifier j'ai pris Cinnamon, je l'ai installé en suivant le tutoriel que j'ai proposé un peu, je vous mettrai le lien dans le descriptif aussi. Et j'utilise LightDM pour la connexion, donc là on se connecte. Bon là c'est un peu ralenti, c'est normal mais je ne sais pas si c'est vraiment obligatoirement lié à la machine virtuelle. De mémoire j'aurais bien voulu prendre VirtualBox aussi mais apparemment il y avait des petits risets du fantôme dans mes essais. Bon je sais c'est un mode logiciel, bla 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 bla. Là c'est un problème que je ne vais pas résoudre, bon. Donc nous avons Cinnamon tout ce qui est le plus classique. J'ai pris le thème Linux Mint, tout ce qui est le plus classique aussi. donc c'est cinnamon voilà donc je ne peux pas voir ce qu'on peut dire de plus c'est toujours cinnamon avec son interface général classique avec nemo pour l'ensemble donc on voit bien que c'est de l'archinux bien sûr donc c'est nemo 2.4 0 donc c'est de du cinamone classique avec toutes les spécificités de cinamone donc là on a le paramètre système donc les effets qui existent on peut voir que c'est les effets pour les boîtes du dialogue toujours les paramètres le fond d'écran on va en changer parce que celui-là par défaut c'est celui-là donc les fonds d'écran classique donc tous les effets pour écran que j'ai gardé celui par défaut c'est le plan advaita donc là les paramètres je vais faire un petit tour d'ensemble les pouces de caractères pas grand chose à exprimer les thèmes donc là j'ai rajouté le paquet attendez je m'en rappelle pas du nom donc je vais lancer dans ces paquets mint cinnamon thème donc autant dire les paquets non les thèmes différents comme il y a inux mint cinnamon et mint classique enfin mint voilà la version mint qu'on peut avoir avec la lmde donc là on peut facilement modifier le thème donc je vais reprendre mint cinnamon donc on peut aussi afficher les icônes dans le menu dans le bouton donc on va tout afficher donc l'accessibilité il n'y a pas grand chose à présenter non plus c'est tout ce qui est accessibilité les applications donc il y a l'accessibilité l'affichage l'exposé tâche de l'activité j'avoue que c'est un peu d'accord donc là apparemment exposé il y a un petit bug avec voilà c'est un système de présentation en exposé clavier compagnie bon là il n'y a pas la peine de tout vous montrer 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 la différence par rapport à pardon excusez moi voilà la différence par rapport au mint officiel enfin la version mint c'est qu'il n'y a pas le son là je vais vous le prouver apparemment c'est un petit bug de bon les applications préférées voilà toutes les applications qu'on peut choisir c'est tout ce qui est tout plus classique c'est vraiment un environnement très classique les coins intelligent la confidentialité date et heure bref là je vais pas tout vous présenter en détail mais les icônes sont très très parlantes vous n'avez pas peut-être pour parler de terre là ça permet aussi de configurer synchroniser par rapport au réseau qu'on appelle le protocole ntp network time protocol comme ça bref on peut afficher la date voilà les paramètres qu'il y a d'autres bon il y a tous les détails du compte espace de travail comment on va régler la justification des fenêtres bref tout ce qui est très classique c'est du classique aussi classique quoi il n'y a pas de quoi casser trois pattes un canard les entrées sont les effets sonores donc là il n'y a pas grand chose à rajouter là attendez je vais voir qu'il y a un truc pour voir s'il n'a pas encore pris le micro non c'est bon on n'a pas pris le micro parce que ça peut ennuie avec UEMU voilà bien sûr les informations système c'est un cinéma mode 2.4 donc là tout ce qui est plus classique quoi avec j'ai mis bon mon design firefox vive les outils vraiment libres donc c'est mon design firefox 33 là je vais mettre aussi une autre fenêtre dont j'ai passé un mode exposé voilà donc je vais mettre celle là là voilà on voyait on peut donc c'est vraiment du cinamone tout ce qui est plus classique il n'y a pas grand chose à dire de plus voilà donc voilà c'est cinamone c'est toujours aussi si on aime le thème si on aime cinamone c'est bien mais personnellement je suis pas super fan enfin vous voyez chacun voit mis à sa porte donc là on va passer maintenant à budgie bien sûr je voyais préciser que c'est basé avec norme 3.14 voilà donc là je vérifie que j'ai toujours le son c'est bon j'ai encore le son et maintenant on va passer à budgie desktop budgie c'est l'interface graphique des volvo s voilà donc là c'est le principe donc si tenez pas si je vais dans quelques secondes régler au niveau du son voilà j'ai récupéré le son c'est un peu ennuyeux la prochaine fois je passerai par virtualbox voilà donc là nous y sommes et vous allez voir la différence de chargement côté vitesse normalement il va pas être chargé voilà bon j'ai mis à fond d'écran un peu plus supportable j'ai modifié le budget panel pour rajouter les bureaux virtuels voilà donc là il ya la date avec le calendrier de quoi régler le son donc budgie quand même beaucoup plus léger c'est vraiment la surcouche au sens le plus strict du terme donc là vous voyez c'est le panneau de configuration d'eognomie la preuve voilà ça m'aide d'être clair on va revenir donc les icônes c'est le thème numix icône circle avec un menu à la démarrer tout ce qui est plus classique et déjà on voit la différence de vitesse avec avec cinnamon c'est vraiment beaucoup plus léger c'est assez agréable à utiliser avant par exemple je vais lancer des groupes historiateurs vous allez voir les icônes vont se rajouter au fur et à mesure là ça c'est la version de développement entre la version 7 et la version 8 parce que la version 7 ne se compile pas malheureusement sur archinux je ne sais pas pourquoi et la version 8 c'est un cours de développement donc donc là je vais lancer nautilus si je le retrouve un accessoire là bien sûr le principe on a la barre de recherche donc moi je ne sais pas on prend le terminal par exemple voilà et on peut lancer le terminal voilà donc après on peut toujours mettre ça va pas fonctionner donc je me demande si j'ai pas trop l'habitude de budget donc je peux pas vous dire non ça passe pas comme ça donc là préférence ça non ça c'est les athlètes donc là je suppose qu'il faut un peu d'affichage non c'est pas ça il y a certaines options pour un non ça ne passe pas il y a évidemment l'option pour pouvoir transférer bon donc vous voyez je vais vous montrer bon c'est une marche d'action du classique c'est quand même très rapide à l'emploi alors rien qu'est ce qu'il y a d'autre que je peux vous parler ah oui je n'ai pas trop l'habitude mais c'est vraiment très très pratique donc voilà les documents dans ces fichiers pardon je n'ai pas trop l'habitude mais quand même budget est quand même assez rapide bon il faut aimer les economics ça et je vais vous montrer la taille de l'ensemble voilà vous avez bien vu le paquet qui permet d'installer budgie pèse même pas 200 kg octet oui 200 kg octet en gros j'ai installé en gros il a pour peu près 3 mégas j'ai les icônes les thèmes voilà donc là c'est tout à fait classique donc pour vous prouver enfin par contre là j'ai un peu bricolé je vais rajouter la module traditionnelle pour vous voilà ça c'est comme ça si on a un bout de budget voilà budget 7 enfin c'est la version 7 et la version 8 c'est vrai que ça dépend vraiment bon c'est pas encore super hyper super utilisable sur certains plans mais c'est vraiment 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 très prometteur là par exemple gérer la présence d'un voilà on peut cacher ça clac clac on peut mettre le terme sombre pour budgie voilà on peut cacher si on en a envie c'est très 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 rapide donc c'est basé sur le projet evolve os que je vais aller en vitesse vous présenter ce qui est bien c'est que je pense par contre on peut facilement aller d'un bureau à l'autre donc là je suis sur le deuxième bureau donc là je vais aller sur le premier voilà quand j'étais sur le second bon je suis sur le second bureau sans en apercevoir bon mais ça c'est encore un petit truc à modifier mais déjà l'ensemble est assez rapide et très utilisable largement plus rapide que cinnamon ce n'est pas difficile donc evolve os voilà donc j'avais parlé d'evolve os à une époque et l'ensemble est quand même très très développé maintenant en gros c'est le projet avec budgie voilà donc il n'y a pas grand chose à rajouter de plus c'est le projet comme ça quoi c'est le projet du fondateur de soluce os le feu soluce os qui a une interface un peu à la chrome os alors là on a par exemple le settings c'est quand même assez la chrome os sur certains plans voilà donc voilà voilà donc voilà à quoi ressemble en gros l'interface budgie bon je ne suis pas super professionnel de cette interface mais elle est très légère très rapide on va prendre moi je ne sais pas l'outil gestionnaire d'archives on va prendre notre application pour voir comment fonctionne on va prendre le fichier par exemple voilà voilà donc on va prendre le troisième logiciel on va prendre un jeu on va prendre le dimineur par exemple voilà donc là le switching se fait tout simplement j'aurais préféré une petite option mais peut-être que ça va être à rajouter par la suite voilà donc je voulais vous présenter rapidement l'ensemble et voilà je voulais vous donner envie de voir à quoi ça ressemblait je parlerai sûrement de budgie et de evolveOS quand ça arrivera en version bêta allez je vous laisse à plus c'est forcément